Je vous raconte l'histoire d'un citoyen, une histoire qui a duré durant des mois, dont le vol a été annulé. Vol, en fait, je dis le vol, je devrais dire les vols, parce que c'était des billets d'avion pour l'ensemble d'une famille. Bon, annulant les billets d'avion, bien, perd l'hébergement, parce que quand tu ne peux plus te rendre sur place. Et donc, tenter de se faire rembourser par cette compagnie arabais, pas très connue au Québec, mais qui offre des très, très bons prix, dit-on, mais là, avec beaucoup d'annulations. La réputation, c'est qu'il y a souvent des annulations. Il s'appelle Flair Airlines. David Morin, citoyen de Lavaltrie, dans la Naudière, est avec nous. Bonjour, M. Morin. Bonjour, M. Dumont. Situez-nous un peu, voyage familial qui était prévu. Exact. Le 5 mars dernier, c'était notre date de retour d'un voyage de Floride. Et le 5, lorsqu'on est arrivé, puis vous l'avez bien expliqué en entrée de jeu, lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport d'Orlando, à Sanford, on s'est fait expliquer que le vol avait été annulé. Et à ce moment-là, il n'y avait aucune autre information. Il n'y avait pas d'employé de Flair sur le site. En fait, ça s'est limité à un bout de papier photocopié qui disait d'appeler au 1-800-Flair et de tenter d'obtenir du soutien. On n'a eu finalement qu'une seule nuit qui nous a été octroyé dans un hôtel à proximité de l'aéroport. Et après ça, c'était l'abandon total. Aucune possibilité d'avoir des bons de nourriture, des bons d'hébergement. Techniquement, le lendemain, ce qui s'est produit, ce qu'on se retrouvait à la rue, les sept membres de ma famille avec nos valises, et on ne savait pas où aller. Donc, on a retourné à l'intérieur et on a dit à l'hôtel, si je donne ma carte de crédit en dépôt et que je ne sais pas quand je vais repartir, laisser les chambres ouvertes, est-ce que je peux rester? Puis, ils nous ont dit oui, on va vous accommoder. Donc, c'est là où a commencé la longue liste de frais, d'hébergement, de nourriture, de transport, qu'on a dû mettre sur notre carte de crédit. Mais là, pendant ces heures et ces jours-là, vous tentez de multiplier les efforts pour rejoindre Flair, pour savoir c'est quoi la solution, c'est quoi le prochain vol, qu'est-ce que vous faites pour nous? Effectivement, on a tenté. Puis, Flair, c'est une entreprise qui travaille essentiellement souvent en ligne, où, grandement, on peut parler des individus. Ça a été très compliqué d'avoir des gens. Les informations n'étaient pas toujours les mêmes d'un agent à l'autre, d'une personne à l'autre. Donc, c'est très difficile d'avoir une information. On ne savait même pas à quel moment qu'on allait décoller. On a tous manqué le travail. C'était une complexité impressionnante quand même pour avoir d'informations. Donc, effectivement, là, on était, comme on dit en bon québécois, complètement laissé à l'abandon là-bas en se disant, bien, ils vont nous ramener à un moment donné, il va se passer quelque chose. Bien. Et ça a fini comment? Ça a fini, en fait, qu'il y a une partie du groupe, on est sept. Il y a une partie du groupe, le huit, qui ont réussi à quitter. Le neuf, l'autre partie de notre famille a réussi à quitter. Entre-temps, nous, là-bas, à l'hôtel, on a hébergé aussi deux autres familles qui étaient complètement sans nouvelles de Flair, qui étaient aussi un peu à la rue avec leur valise. Donc, nous, dans nos chambres, au lieu d'être sept, on s'est retrouvé jusqu'à quinze personnes parce qu'on est hébergé d'autres familles qui étaient mal prises là-bas. Et ça a fini qu'on est revenus. J'ai tout mis ça sur ma carte de crédit. Il y a eu pas loin de 6 500 $ sur ma carte de crédit d'hébergement de nourriture. Ça semble énorme, mais quand même, on est aux États-Unis, 35 % de taux de change, ça va vite. Et là, vous courez après Flair pour être remboursé. Oui, là, écoutez, c'est la maison des fous. J'ai envoyé, j'ai imprimé en PDF toutes les discussions que j'ai eues avec eux. C'est près de 300 pages de discussions, d'échanges. À tous les fois, encore là, c'est un nouvel employé qui prend le dossier, qui dit « on n'a jamais vu votre réclamation, on n'est pas au courant du dossier, ravoyez-nous vos factures ». Et il y a eu, à un moment donné, un paiement au mois de mai-juin de 1 500 $, puis on nous a dit « c'est tout ce que vous allez avoir ». Malgré le 6 500 $ de frais engagés pour lesquels on a des reçus, et aussi la fameuse charte des voyageurs. J'allais vous en parler, la charte des voyageurs du Canada ne vous protège pas là-dedans? Bon, ça, c'est un autre débat. On en parle un peu dans le tapis qui est écrit par votre collègue, M. Larocque. Nous, on a fait une plainte, évidemment, à l'OTC, puis ils nous ont répondu à l'Office, qu'ils avaient 52 000 dossiers en attente, ça pourrait prendre au-delà de deux ans, qui avait effectivement un 500 $ prévu d'indemnités pour les petites entreprises aériennes. Mais ce 500 $-là, pour nous, ça fait un cumul de 3 500 $. Ça, encore là, il faut attendre. C'est un long combat avec l'entreprise. Oui. Donc, c'est une leçon et un avertissement. Oui, parce que c'est un voyageur, un voyagiste très arabais, Flair, mais peut-être des petites choses qu'il faut savoir. M. Morin, merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci à vous. Au revoir.